Benjamin Castaldi infidèle. Comment sa mère est devenue complice de son adultère? Longtemps infidèle, notamment à Flavie Flaman, Benjamin Castaldi a été aidé par sa mère. En effet, Catherine Allégret est devenue la complice de son fils coureur de jupons. Benjamin Castaldi ne l'a jamais caché. Il n'a pas toujours été fidèle en amour. Pourtant, l'ancien animateur star de TF1 a vécu plusieurs belles histoires d'amour. D'abord celle avec Valérie Sapienza, la mère de ses deux aînés Julien et Simon Castaldi, qu'elle a épousé en 1993. Puis avec Flavie Flaman, la mère de son fils Enzo, dont il s'est séparé en 2008. Depuis 2016, il est marié à Aurore Hallemann, avec laquelle il a eu son petit dernier, Gabriel. S'il a connu plusieurs fois l'amour donc, Benjamin Castaldi a aussi été un sérieux coureur de jupons. « J'étais très gentil, mais mon défaut c'est que j'avais le feu au cul. Par contre j'étais un mari attentif, prévenant et très généreux. » « Mais j'allais à droite, à gauche, devant et derrière. J'allais partout, résumait-il il y a quelques jours. » « Et s'il a pu courir les conquêtes, c'est aussi parce que Benjamin Castaldi a pu compter sur l'aide précieuse de sa mère. » « Ma mère m'a souvent couvert. Très souvent, a-t-il lancé sur le plateau de Touche-Pas à mon poste ce vendredi 31 mars. » Face à l'étonnement de ses collègues, il a raconté comment se déroulaient ces soirées clandestines. « J'allais chez ma mère avec une personne qui n'était pas ma femme et elle faisait semblant de ne rien voir, a confié le fils de Jean-Pierre Castaldi et de Catherine Allégret. » Pendant longtemps, l'actrice n'a rien dit à personne au sujet des penchants sexuels de son fils. « Elle m'a couvert. Elle était complice, a-t-il résumé. » « C'est ma mère, c'est normal. » Benjamin Castaldi. « J'avais deux téléphones. » Aujourd'hui rangé, Benjamin Castaldi a été infidèle à Flavie Flamand. Et l'animatrice scène est rendue compte au bout de quelques années. Pourtant, il avait mis une stratégie en place pour tenter de cacher son infidélité à sa femme, avant de se faire avoir. « J'avais deux téléphones, parce que mon mariage battait un peu de l'aile. J'avais oublié mon deuxième téléphone dans la cuisine. » Et là arrive un message, que je n'oublierai jamais. « Je joue pour toi ce soir mon amour. » « J'avais deux téléphones, parce que mon amour. »